Bonjour à tous, je vous emmène au Grand Galop. Prenez votre parasol pour aller à la Teste Arcachon, non pas pour vous abriter du soleil, mais pour vous abriter des orages. Attention, ça va craquer, ça va péter et ça va mouiller, donc le terrain va changer parce que le quintet se dispute à 20h15. Bon, eh bien, à la lecture des partants, pour moi, il y a deux chevaux qui sortent de l'ordinaire. C'est le 14 Charm King, qui est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous, et j'ai un petit coup de cœur pour lui. Voilà, sur ce 14 Charm King, surtout que c'est le cheval de Madame Colombo. Pour une fois, nous sommes tombés d'accord avec Madame Colombo. Nous jouons tous les deux le 14, on succombe à ses charmes. Il va faire une bonne performance à ce poids, avec un bon numéro, le 5 à la corde. Il va faire des cheminots sur le dos, il va pouvoir mener un train d'enfer et pouvoir garder quelque chose de bien sur le poteau. Et puis, le 15 Agbari, je le trouve là chez au poids, il est en plein boom. Donc, je pense que la vérité va venir des petits poids. Et quand j'étais petit, il y avait une publicité à la radio, c'était Pipiou qui disait, il faut toujours un petit poids chez soi. Voilà, eh bien, mettez sur vos tickets un petit poids et on va se régaler. Et oui, on n'a pas pu faire sauter le bouchon de champagne, donc on est obligé d'ouvrir une boîte de petits poids à la test pour essayer de toucher ce quintet. Donc, plus sérieusement, il y a un cheval qui a la pointure quintet à Paris, c'est le 5 Charik. Mais le problème, c'est qu'il est têtu, c'est une bourrique, c'est un arme batté quand il décide de mettre les freins. Ça s'était vu dans un quintet en début d'année où son jockey regarde à gauche à droite, il croyait que le cheval s'était blessé. Oh, le coquin, il avait trompé son jockey, non, il n'avait pas envie de bosser. Et puis depuis, il s'est acheté une conduite, mais ce n'est plus la cravage d'or qui est dessus. J'espère que son nouveau jockey ne va pas se faire avoir par l'animal parce que c'est un blagueur, c'est un blagueur. Mais bien décidé, il est au-dessus du lot, bien décidé, mais j'aurais été plus chaud avec Soumyon dessus. Bon, le 11, Nord-Est, vous vous en souvenez, c'était mon inspiration, je vous avais dit, des fois ça m'arrive en ouvrant, en découvrant les partants. Paf, il y a un cheval des fois qui m'appelle, mais la dernière fois c'était Nord-Est, paf, et paf, il a été à l'arrivée. Je lui reste fidèle, il est à 17 contre 1, je l'aime bien, monté par le chevalier Déon. Si vous aimez la littérature, l'histoire étrange de cet espion en Russie et tout, eh bien, moi j'aime bien, c'est le sonon que je donne à Moselle Héon, qui est une cavalière de qualité. Ce 11, Nord-Est, eh bien il m'a donné raison la dernière fois, je persiste et je signe, je le mets sur mon ticket. Le 12, Imhotep, tout le monde en parle. Donc moi aussi, je vous en cause, c'est un secret de Polychinelle, tout le monde dit qu'il a une bonne chance, donc moi je fais la pipelette, je vous dis que tout le monde en parle, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après le 6, African Grey, eh bien, il redescend tout simplement deux catégories. Il vient de super bien courir à un niveau supérieur qu'un T, à Paris. Là, nous sommes en petite province, là où j'aime manger des huîtres, dans le bassin d'Arcachon, avec la fameuse dune du Pila, c'est une très très belle région, lorsqu'il n'y a pas de rage. Et ce numéro 6, African Grey, me permet de saluer tous mes amis africains, et souvent je le dis, quand il y a un cheval qui porte le nom de votre pays ou de votre continent, eh bien, allez-y avec African Grey. Je l'aime bien, je pense qu'avec Pellier, il doit faire quelque chose de pas mal. Et puis après, vous avez vu, Amour d'Argent a figuré à l'arrivée du Quintet, alors pourquoi pas le lendemain, le Cap Gris d'Argent, c'est la coqueluche du Sud-Ouest, il court tout ce qu'il peut courir dans le Sud-Ouest, et il l'est fait, donc là, ça court dans le Sud-Ouest, et bien, le Quintet d'Argent, il est là, et généralement, il est toujours 6, 5, 4, 3, 2, et parfois 1, donc il sera encore là, à quelle place, à lui, de nous le dire sur le poteau. Et puis, je termine avec le 8, Sagano, qui vient de bien gagner, il en supporte les conséquences au poids, mais il porte des couleurs classiques, c'est, à mon sens, le meilleur des deux Fernandes au départ, un numéro de la corde au milieu du paquet, le 9, voilà. Voilà, donc, période difficile actuellement, mon indice de confiance est de 2 sur 5, j'espère qu'on va revoir la tête du caissier, il nous manque le caissier.